J'ai demandé maintenant de calculer la stabilité d'un barrage. Alors c'est un barrage en noyau qui est constitué de différents matériaux où l'on peut voir les caractéristiques ici. On nous demande d'annoncer de modéliser le barrage et on doit voir être en mesure d'effectuer un calcul de stabilité des différents talus amont et aval après construction lors de l'exploitation et lors de l'arrivée d'âge rapide. Dans le cas de type d'exploitation du barrage, on nous demande de vous présenter l'allume de saturation dans ce cas, en ce cas d'aide à nous sauver dans le cours, de vérifier la stabilité des différents talus amont et aval du barrage dans le cas de sollicitations du barrage, vérifier la stabilité du barrage dans le cas d'une vitesse rapide tout en prenant en compte du comportement de la pratique et en nous demandant fin de présenter les résultats obtenus dans ce table avec les trois caractéristiques dans lesquels on peut utiliser la méthode d'équilibre de modéliser ainsi que l'option de suffrage de doucement utilisée. Maintenant dans GeoStudio, on fait, on choisit le modéliser le modélisant et nous allons maintenant modéliser notre talus. Nous allons choisir le barrage. On va utiliser la méthode de Morgan Stein Price, fonction latérale de mes sinus, condition de pression d'eau, après la construction, on choisit OK. Pour la surface de glissement, on choisit de gauche à droite, méthode de rupture, entre sortie, on fabule sécurité et calcul de la gestion constante, après on clique sur ferme. Maintenant nous allons placer les axes de coordonnées avant de esquisser la modélisation de notre barrage. On esquisse l'axe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... ... Maintenant que nous avons fini de modéliser notre barrage, nous allons maintenant diviser les régions afin de placer les différents matériaux. On va dans définir... Nous allons diviser maintenant. Tu vas accueillir le filtre et le noir. Nous allons maintenant définir notre matériau. Nous allons définir notre matériau. Nous allons définir. Maintenant, nous allons serrer l'inocité du problème. Pour voir les matériaux qu'on avait. Les cartes du noyau, de la recherche, de la fondation, des idées. Maintenant, nous allons placer ça. ... 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 de sécurité. Nous allons maintenant augmenter de la taille de la police, afficher en référence afin de mieux voir le facteur de sécurité que nous avons trouvé. Par conséquent, on peut voir que du côté aval, on obtient un facteur de sécurité qui est égal à 1.263, qui est inferior à 1.4, qui est le facteur de sécurité recommandé pour les barrages. Maintenant, nous allons faire la partie amont de notre barrage. Pour ce faire, nous allons définir un projet, c'est parti, c'est parti. Nous pouvons voir que dans le cas du talus amont de notre barrage, on obtient un facteur de sécurité qui est égal à 1.365. Donc, ce sont les facteurs de sécurité que l'on obtient après la fabrication du barrage. Maintenant, nous allons calculer le facteur de sécurité lorsque le barrage est en service avec de l'eau stockée dedans. Maintenant, nous allons déterminer le facteur de sécurité lors du service en service lorsque le barrage stocke de l'eau. Pour ce faire, on va dans définir le projet, talus aval, et on va dans cloner, on va toujours cloner, analyse. Alors, on va avoir talus aval, description, talus aval, ligne, user service. Discription, ligne pièce de vitesse. Toujours la fonction de la sinuse. Condition de position d'eau interstitiale, pièce de vitesse. Et puis, on clique sur fermer. Maintenant, pour déterminer la ligne de saturation, nous allons utiliser les méthodes vues dans le cours. Et les équations données dans le cours, nous pouvons déterminer la mesure de D ainsi que la mesure de B. Nous avons déterminé la mesure de B, B est égal à 5.1 mètres. Et nous avons calculé D, D qui est égal à 14.43. Maintenant, nous pouvons tracer notre ligne piézométrique en allant dessiner la position interstitiale. On clique sur ajouter, ensuite sur dessiner. On a de la coordonnée, la ligne piézométrique, qui est 0.19 mètres qui était la hauteur d'eau. Nous pouvons calculer le facteur de sécurité dans le cas de la mise en service de notre barrage. Pour la partie aval, en tout cas sous deux marines. Nous obtenons une facture de sécurité égale à 1.89. Maintenant, nous allons calculer pour la partie amont. Toujours nous allons utiliser les mêmes principes, à savoir cloner, et puis tracer la ligne piézométrique à nouveau. On se retrouve dans la partie amont. Après savoir tracer la ligne piézométrique à nouveau, nous allons calculer le coefficient de sécurité pour ce cas. On obtient une fonction de sécurité égale à 1.346. Maintenant, nous allons utiliser le cas de la vitesse rapide. Pour ce feu, nous allons dans l'observer la pratique. Ensuite, dessiner. En dernier lieu, en conclusion de la résolution du problème, il nous a été demandé de tout catégoriser dans un tableau. À savoir, entrer dans un tableau, les résultats trouvés, les facteurs de sécurité, la méthode utilisée, ainsi que l'option de surface du clissement. Après la fabrication du barrage, lors de la mise en service et après le vidage rapide. Après la fabrication du barrage, pour l'état lié à aval, on a utilisé la méthode Morgan Stein Price. Et le facteur de sécurité qu'on a retenu était de 1.687. L'option de supplissement était d'être sorti. Pour l'état lié à mort, on a toujours la même méthode. Le facteur de sécurité égale à 1.365. Et non seulement d'être sorti. On peut dire que seul, pour l'état lié à aval, qui acquise un coefficient supérieur 1.4, qui est le coefficient pour les barrages. Pour l'état lié à mort, on peut dire qu'on a un coefficient qui est légèrement inférieur par rapport au coefficient aussi. Lors de la mise en service, il y a la présence de la limite de saturation. Pour l'état lié à aval, on a retrouvé 1.689. Toujours les mêmes méthodes, les mêmes options de glissement. Pour l'état lié à mort, on a retenu un coefficient de sécurité égal à 1.346. En comparaison, on peut dire que pour l'état lié à aval, la présence de la limite de saturation augmente légèrement le coefficient de sécurité. Lorsque pour l'état lié à mort, on observe une diminution. Pour l'état lié à mort, on observe une légère augmentation. Pour l'état lié à mort, on observe une légère diminution. Donc, on peut dire que la pression testicielle est favorisante pour l'état lié du point de vue de l'aval, mais elle est défavorisante ou déstabilisante du point de vue du statut à mort. Ensuite, pour la vitage rapide, on a un coefficient de sécurité de 1.011, qui est sécuritaire. Mais par conséquent, notre barrage résiste bien au vitage rapide.